Alors j'avais déjà parlé avec vous du nomade digital et l'expérience que j'avais eue pendant 10 jours. Aujourd'hui je voudrais vous parler du travail en remote, c'est-à-dire est-ce que l'avenir appartient aux entreprises qui engagent des freelances en remote. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne, cette chaîne parle de freelance, de business et de design. Si vous avez la moindre question, laissez un commentaire juste en dessous et j'y répondrai dès que possible. Alors on en a tous marre des embouteillages, on a tous entendu parler au moins une fois du stop au 9 to 5, du fait qu'on polluait trop, qu'il fallait faire attention à la qualité de vie et d'avoir un équilibre famille-travail. Alors aujourd'hui vient le fait de cette possibilité de travailler en remote, c'est-à-dire travailler à distance pour une entreprise. Mais est-ce vraiment notre avenir ? Est-ce que vraiment cela va être la solution à tous ces problèmes ? Alors jusqu'il y a peu, les mentalités n'étaient pas favorables à ce type de travail. Mais depuis peu, il y a vraiment un gros changement qui s'opère. Et d'ailleurs on entend de plus en plus de grosses entreprises engagées à distance, des employés, des freelances, dans n'importe quel secteur qu'il soit. Et donc en fait, ici j'ai démarré un livre la semaine passée qui était hyper intéressant, d'un auteur qui avait déjà écrit un livre que je trouvais aussi hyper intéressant et que je vous conseille de lire, c'est Rework. Donc je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui exactement ce qu'il y a dedans, mais en gros ça vous donnera une bonne idée de créer votre business d'une autre manière et avec d'autres a priori qui sont contraires à ce qu'on a l'habitude d'entendre tous les jours aux nouvelles. Et donc cet auteur, c'est également une entreprise qui a créé un logiciel justement permettant aux freelances, aux entreprises, aux business de quelque sorte que ce soit de créer des équipes en ligne et de gérer les emails, les plannings, les deadlines, les to-do, l'ensemble de ce qu'une équipe à distance a besoin. Ils ont créé un logiciel qui permet tout ça et donc c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de le tester, c'est trop frais pour pouvoir vraiment vous en faire une explication et vous en faire un petit résumé en vidéo, mais je le ferai d'ici peu quand j'aurai pris le logiciel un peu plus en main. Mais donc ce logiciel vous permet de gérer les équipes à distance. Et donc ils parlent de leur expérience, de leur propre expérience avec le travail en remote et c'est clair que selon eux, le travail en remote c'est l'avenir, ça fonctionne très bien, des petites sociétés comme des très grosses sociétés peuvent le faire aujourd'hui grâce à des logiciels comme le leur et donc il n'y a pas de raison de refuser cela. Alors il y a quand même un livre qu'ils ont écrit et que je vous conseille d'ailleurs de lire, je vais vous le mettre juste ici au-dessus. Donc ici dans ce livre, ils interagissent concrètement et remettent en question les avantages et les inconvénients de travailler en remote. Il y a quand même toute la partie gestion, le mode de vie, donc travailler à la maison ou à des coffee shops ou des espaces de co-working. Ça demande une certaine organisation, ça demande aussi une certaine mentalité qu'il faut essayer de changer ou en tout cas adapter à ce nouveau mode de vie. Et donc ils se posent pas mal de questions hyper intéressantes je trouve et donc c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo aujourd'hui parce que le travail en remote est vraiment quelque chose qui évolue de plus en plus et je pense que chaque business a besoin de voir si c'est possible ou non de l'appliquer de manière de travailler tous les jours. Donc ce que je pense moi personnellement de cette expérience de travail en remote, c'est qu'effectivement ça a de l'avenir. Travailler à distance grâce à la technologie, faire des réunions sur Skype, c'est aujourd'hui tout à fait possible. Maintenant j'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus qui va un peu plus en profondeur sur comment je vois la chose et aussi en parallèle avec le livre que j'ai lu. Vous pouvez d'ailleurs voir le lien juste en dessous dans la description. Et donc pour moi ça a de l'avenir, ça donne à réfléchir. Je pense que chaque entreprise aujourd'hui doit se poser la question de savoir est-ce que je peux travailler, est-ce que je peux faire évoluer mon business de cette manière et comment ? Et donc voilà, aujourd'hui cette vidéo parle de ça et j'espère que ça vous a appris quelque chose, que ça vous a peut-être donné une petite idée d'approfondir ce sujet-là. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée, on se voit bientôt, ciao !